Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ce phénomène amène à des mobilités importantes, beaucoup de difficultés de mobilité. Une présence de la mobilité par voiture, les mobilités internes de trafic de gauche à l'intérieur du pôle métropolitain d'Arclois sont très fortes. Les mobilités avec l'île, le nord, sont importantes aussi, mais moins fortes que les mobilités internes à l'intérieur du pôle métropolitain. Et évidemment, 70% de ces mobilités sont assurées par l'automobile. Notre front en commun représente aujourd'hui 4%. Et il y a très peu aussi de mobilité douce. Donc vous voyez, tout ce que l'on fait, ça peut amener naturellement à des développements nouveaux dans ce domaine. Et puis il y a une idée, évidemment, c'est que l'autoroute à 1, on vous le dit, tous les matins, ou les routes de la patrie, ou les routes qui vont vers l'île, puisqu'il y a des mouvements importants entre les deux métropoles, la métropole de loi et la métropole de complément en constitution, eh bien il y avait l'idée qu'a lancé Daniel Bercheron, qui est à droite ici représenté, j'espère que ce sera un jour, du RER, du RER du Masson-Millet qui met l'île à 20 minutes de Paris et de manière de Paris de Lille, de manière cadencée. Et c'est vraiment un équipement indispensable. Donc vous voyez des difficultés de mobilité. Je vais passer maintenant rapidement à quelques éléments de ceciaux et sur les réalités sociales, qui appellent une action particulière. Les réalités sociales sont difficiles, voire critiques. Vraiment, on peut le dire, on en parlera seulement tout à l'heure, c'est particulièrement vrai pour la population des cités minaires, mais vous voyez, bon, il y a une pauvreté importante, c'est la carte de gauche, le niveau de revenu moyen régulant est autour de 15 000 euros à Lens, beaucoup plus faible que le niveau moyen, évidemment, français. Et vous voyez que c'est dans les centres au cœur de ville, dans les entreprises plus lances, que c'est blanc et que c'est plus clair. Et donc la pauvreté est la plus forte dans les tiers de ville et dans les cités miniers. Et par ailleurs, le basse de minier crée de l'emploi. Heureusement, depuis quelque temps, les cours se sont inversées, le taux de chômage, donc il n'y a pas que c'est l'effet Louvre, mais passé de 19,5% en 2012 à aujourd'hui 13% dans l'air de Lens et d'Abboumont. Il y a eu 132 000 emplois créés dans le PMA en 2015, et des statistiques récentes, bon, beaucoup d'emplois créés. Mais il y a encore beaucoup de chômage, comme on l'a dit, et un taux de pauvreté important, qui est souvent supérieur à 100%, voire, au-delà de 50 dans les cités minières que nous avions étudié. Et puis, une évolution démographique qui n'est pas favorable, donc il y a une stagnation démographique globale, disons que une stagnation démographique, c'est très différent du cas de la pleine commune qui sera présentée pour la santé de Mare ou Patrick Brausac, et surtout qui touche les cœurs de Lévis. Vous voyez le graphique de droite, quand c'est bleu, la population est beaucoup. Et quand c'est en couleur claire ou couleur rouge, c'est la population augmente. Donc il y a plus une augmentation le long du couloir de l'Inde, ou en périphérie, car il y a une péri-urbanisation très forte. Cette carte faite par les services de l'État montre l'année chevaille à laquelle les permis de construire, par rapport à la pleine commune, le point de l'instant, qui sont tout autour du cœur de l'Assemblée et autour des villes. Donc il y a vraiment une fuite de substances dans les villes. Donc il faut y mettre absolument fin. Et ça, c'est très important, je crois. Alors je ne savais pas. Alors, allez, deuxième partie. C'est un tableau pas complet, mais qui demande qu'il faut véritablement intervenir avec un autre regard et avec, prenant la mesure des nécessités d'aider le territoire. Donc il y a le choc du Louvre. Le choc du Louvre, on l'a dit, c'est 2009 la première pierre, et 2009, l'année version, on crée le Rhin. Alors là, c'est là, on démarre. Et l'année version, dès cette époque, m'explique ta vision, c'est, avec le Louvre, c'est transformer le territoire, faire de ce territoire qui est une ville qui s'ignore, me dit-il, une métropole, une métropole complémentaire face à l'Inde. Et le faire en s'appuyant sur la culture, l'éducation, la formation et la qualité. Et donc, l'association est fondée, l'association Rallance, avec des méthodes qu'on prend effectivement, vous dites-moi, c'est pragmatique, à l'époque, et donc, on prend le cercle de qualité, il y en avait eu un rallye, c'était important d'amener des gens extérieurs, je pense qu'il y a plusieurs mondes du cercle de qualité qui sont là, plusieurs, c'est tout les montres. Déjà, nous avons attaché à la croix, il y a beaucoup de cercle de qualité, il y a la perverse de demain. Et donc, beaucoup de personnes qui vont être arrière, qui vont être des ambassadeurs aussi, et qui vont amener un regard de confiance. Et cette qualité, on la recherche aussi au travers des projets réalisés, d'abord des projets urbains, des projets mais aussi des projets, de plus en plus, des projets sociaux, culturels. Alors, je passe, donc, avec une idée qui peut être contestée, ça, ça peut être source de débat, on a eu avec la société, les organismes des Hauts-de-France, un débat sur ce sujet, où on a, avec l'admission de Saint-Mier, où on a, qui a fait la qualité de travail beaucoup, où on a la qualité de la réalise, peut-on faire fond, faire une centralité autour du Louvre-Lens, en s'appuyant sur le Louvre-Lens ? Moi, j'y crois profondément, mais ce n'est pas gagné. Et c'est ce que représente l'État, je n'ai pas le temps de la commenter, vous l'avez dans le dossier du cercle de qualité, sur la redanimisation des centres, que vous pouvez vous servir. Alors, dès le démarrage, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire cette centralité, il faut d'abord faire vivre autour du Louvre-Lens, parce qu'il n'y a pas de lignes, il y a des trous partout. Et donc, un concours est lancé, ce qui était nouveau, et M. Devine et Christian de Bordeaux en part, avec un jury de haute qualité, le président de l'État de Pachon, l'emportent. Et tout de suite, M. Devine a cette vision de l'archipel de Bordeaux, il y en aura plus superbeur, il y en aura tout à l'heure. On leur demande de faire le plan de directeur, pour leur annonce centralité, et ce plan de directeur, on peut le résumer, par cet arc, cet arc vert, qui relie la guerre TGV, le stade, qui est l'institution locale, le stade et l'université, qui se font face, au Louvre, le centre de conservation du Louvre, qui arrive, et jusqu'à Liévin, avec le centre sportif, et puis avec une branche allant vers le 11-19, où je vous irai cet après-midi. Et donc, il y a cette idée de faire cette ville, de relier, avec des espaces publics de qualité, avec la présence de la nature, de relier tous les grands équipements du territoire. Donc, deuxième travail, Michel Ravras, aménager des espaces publics. Vous avez pu le voir, ceux qui sont venus à pied, avec la simplicité et la qualité des espaces publics qui avaient été faits en un an. 6 000 arbres ont été plantés. Et vraiment, je pense, et de là, c'était le germe d'un seul départ. C'est toujours une histoire dont on parlera plus tard. Tout un programme de grands équipements permettent aussi de changer de territoire. La rénovation du stade de l'Arc pour l'Euro 2007, 13 éléments majeurs, dont on n'a pas encore tiré sur les conséquences. C'est que le Louvre, il faut faire la ville autour de ces éléments-là. le centre de conservation du Louvre qui arrive, qui ouvrira ses portes en 2019, juste à côté. Et puis, le nouvel hôpital de Lens qui va aussi se faire au nord de Lens, qui sera un hôpital à destination de l'ensemble du territoire, et qui va permettre de libérer un terrain important au cœur de ville. Et puis, ce qui est nouveau, si le Robert, si le traiteur pourrait le dire, c'est qu'il commence à y avoir un retour de la maîtrise urbaine. Ça a été long. C'est long. C'est difficile, si vous voulez. Venir ici, il y a quelques bons voteurs qui ont été vus, la pays qui sont venus aujourd'hui, c'est difficile. Mais, je pense qu'à partir du moment, il y a une qualité, il y a une vision d'ensemble du territoire. Il y a, le foncier n'est pas cher, et je pense qu'il y a véritablement des réalisations de qualité possible. Vous avez les premières ici, sur le quartier des gares, à Lens, ou face à la Bonneau, face à la gare, qui nous attend en bas à gauche, on attend un hôtel, ou à Liévin, une opération qui est près du centre de conservation du Louvre, qui vont être réalisées. Oui, je suis trop long, j'ai fini. Les architectes, ils avaient venu, mais autres, mais, ils avaient venu, là, je l'ai vu, il y a plus de ce soir. Non, alors, dernier point de mon intervention, je l'ai essayé, d'ailleurs, c'est vite, c'est le plan de bataille qu'on avait mis en place dans le cadre de la mission que m'avait confiée le gouvernement à l'époque, qui a particulièrement été suivie, je vais dire plus que suivie, qui est poussée par Emmanuel Coste, ici présent, et que nous avons fait le CGEDD, il y a des représentants du CGEDD ici, notamment François Duval, et pendant six mois, un an, en 2016, nous avons vu tous les élus, nous avons travaillé avec la mission de semis et les agences de valence, et on a essayé d'établir une feuille de route, important, cette feuille de route, elle existe, le premier ministre était venu en mars 2017, trop près des élections, hélas, et les présidents en majorité, les présidents d'agno, ils ont dit, oui, d'accord, on y va sur ce programme, alors quel était ce programme ? Ce programme, c'était d'abord combattre le mal-logement, c'est indispensable, c'est-à-dire indispensable, on a parlé tout à l'heure de la population, la population, elle dit, parfois il y a 50 à 60% de les zones minières dans les villes, donc le dépassement thermique, la facture énergétique, c'est un élément majeur, donc il y a 543 cités minières, nous, on proposait, on avait, par exemple, un critère sélectionné, certaines cités minières, et on pouvait doubler le rythme, à la fois un de eux de la délégation ministérielle et de l'ex, vous voyez, il y reviendra, mais c'est un élément majeur, doubler le rythme de rénovation, c'est devenu rélevé 23 000 logements en 10 ans. Ensuite, se fonder, ça vous aurez beaucoup d'éléments à votre disposition pendant ce que c'est appelé, changer l'image du territoire, on en a beaucoup parlé, notamment mettant en valeur les grands 6 milliers, vous allez y aller, soit au 11-19, la photo qui est à droite, soit à la cité des Céphesciens, soit à Rouen-Y, tout cet après-midi, et tout ça, c'est une base, c'est très fort, on est très loin, comme vous allez dans la roue, vous voyez, je le reine, c'est des éléments majeurs, majeurs, mais il y a tout le monde qui est bien. on ose monter au détour, on ose avoir des activités de loisirs libres, on est encore loin du compte, on avance, vous verrez, mais on est encore loin du compte, c'est un élément d'appui formidable. Et sur cet élément d'appui, c'est cet élément d'appui, sur la visibilité des grands 6 milliers, les quelques grands 6 milliers, sont aussi souvent proches de pôles d'excellence, soit le pôle numérique culturel, soit les pôles d'excellence sur les échos matériaux, et les bâtiments, vous voyez, ces images ici, ou la logistique, le pôle de Nourge, étant près de le voyer, vous irez tout à l'heure. Et puis, enfin, je pense que il y a une nécessité, naturellement, d'agir sur les coeurs de ville, on en parlait tout à l'heure, mais dans les coeurs de ville, il y a des pôts, il faut renforcer les centralités, et renforcer, il y a des opérations, ces opérations existent, je le dis, parce qu'elles représentent le complet état, elles sont très difficiles à mener. Mais les plans existent, les plans qu'on fait, et les procédures exigent la centralité à l'Évain, les Alouettes, vous irez cet après-midi, en haut à gauche, à de l'image, la centralité entre le stade, la gare et le Louvre, ici, nous, à Énamoron, le secteur de Saint-Orient, qui peut être un pôle régional de transport, quand serait fait le renforcer de l'île, qui croiserait les moyens de transport est-ouest, plus basse-midi. C'est très important de mener ces opérations pour renforcer les centralités, apporter de l'habitat diversifié, apporter des activités économiques. Mais, elles demandent d'être aidées, cette opération, à la pôle des Dux, ce matin, dans la mesure, où l'environnement est forcément négatif. Les investisseurs reviennent, mais ils paient que 100 euros ou 80 sur son tiers. Or, les aménagements sont difficiles. Le terrain peut être pollué, etc. Il y a tout état fait. Donc, il faut aider, je pense, les collectivités locales dans ce domaine de la réforme, vitaliser les autres. Voilà. Écoutez, j'avais une méthode à laquelle je crois toujours, parce que la question qui est beaucoup débattue, c'est, dans ce territoire très dissimulé, est-ce qu'on peut choisir des priorités ? Est-ce qu'on ne va pas mécontenter beaucoup de monde, ce qu'on comprend bien quand on est président de la communauté d'un groupe, si on choisit une priorité forte ? Mais je pense qu'il faut, mais c'est facile à moi à le dire, je suis prévu, à part le courage du choix de priorité avec l'État, avec les partenaires, et j'avais proposé une méthode dans le rapport qui était de faire vraiment, qui reprendait le terme que vous voyez par la France, d'avoir des projets en gras. Vous voyez l'image de droite qui lance, en orange, c'est la centralité, en bleu, ce sont les citémières, les citémières sont tout autour, en jaune, il y a l'hôpital de Lens qui va partir, le terrain qu'il faut réhabiter, et puis, à l'Évain, il y a le stade Fortif, il va y avoir le centre de conservation, il y a une opération, l'opération de l'Ouest, et là-haut, un kilomètre et demi de magnifique cible de 19. Tout ceci est quand même assez proche, et s'il y a une concentration des moyens, une vision globale, et le souci de la qualité, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il en est du rapport ? Le rapport, si vous voulez, il concluait vraiment à... D'abord, il proposait de faire un projet d'intérêt majeur, nous avions dit faisons un contrat partenarial d'intérêt national. Je pense, puisqu'il ne faudrait pas d'entendre l'État aujourd'hui, ici, il y a des intermissériels que, finalement, ce qu'on parle, le rapport qui avait été fait à l'époque, il n'est pas parfait, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, déjà, il y a une feuille de route. La feuille de route, elle existe, il y a trois ans. Cette feuille de route, elle était, on l'a conclu, en disant, qu'il y a une urgence absolue. Mais, vraiment, je le crois, je traite beaucoup de territoires, une urgence absolue, ici, il y a une nécessité de solidarité nationale et régionale. Très important. Le programme, il est déchiffré, il est déchiffré honnêtement à 230 millions, je pense, on est là sur 5 ans. Ça faisait 50 millions par an, 46 millions, exactement. Tout ça sur 10 ans, 500 millions. La région, à l'époque, a dit que j'avais autant, s'il y avait des projets et une structure, eh bien, on en est loin. Alors, je pense que ce serait intéressant que dans la suite de notre, de cet atelier, on puisse débattre, de la manière d'aller de l'avant. Pas forcément en suivant du mot à mot, c'est-à-dire en réinventant le mot, des élus et aux bénéfices de la population, mais en ayant la même option. Merci. Merci. Ce rapport qui est ambitieux, qui est donc initié par la ministre qui est ici, ancienne ministre qui est ici aujourd'hui avec nous, a trouvé en partie sa réalisation, mais pas complètement. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire et on y reviendra en fin d'après-midi demain ? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour vraiment devenir un territoire félix ? C'est plus d'un état, c'est plus de mobilisation des collectivités, c'est plus d'une mobilisation de la région ? C'est quoi ? Comment on fait ? Est-ce que tu as des conseils ? En une minute ? Oui, en deux après-midi. Non, parce que j'ai mes amis, Natacha, qui est élu, quelqu'un qui doit parler des jeunes, mais la ville qui doit parler de ralentissement. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Je pense que les choses ont avancé sur les cités minières, vous le verrez, sur la structuration de la cité du bailleur, c'est principal, il y a d'autres bailleurs, mais sur ce point, il y a des progrès. Sur le rêve, je pense que les collectivités attendent quand même toujours qu'il y ait une région de l'État. L'Action Cœur de Ville qui est lancée, mais on en est au tout début, et je vais vous montrer comment l'Action Cœur de Ville, ici, ça peut être un pouvoir de faire des espaces publics, des centres-villes, même si c'est important, il y a un programme important, 8 millions d'espaces publics, il faut le faire, l'état du centre de bouillet aujourd'hui est problématique, mais il y a plus des opérations. Et puis, il y a beaucoup d'actions à faire sur la formation, mais Pierre Vels, je pense, et Marquely, il y en a un peu, et l'éducation. Et dessus, on va parler tout de suite. En fait, il faut échanger de vitesse. Oui, on y reviendra dans l'ensemble des tableaux suivants. Natacha ? Bonjour, je ne vais pas me représenter. Moi, je voudrais faire quelques mots sur la méthode de Rallance. J'ai connu Rallance au moment de sa création, et je trouve que c'est une méthode intéressante qui nous permet de répondre aux problématiques du territoire parce que d'abord, elle révèle ce qui est là, qui est parfois fait très bien, parce qu'elle donne du sens et qu'elle crée de l'énergie. Donc moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer à ma mesure à cette belle aventure, mais je vais reprendre le propos sur la jeunesse, puisque c'est sur la jeunesse que je suis attendue. Je vais vous montrer quelques chiffres, très peu de chiffres, qui illustrent l'exemple de l'ANCE, parce que moi, c'est à l'ANCE que je travaille. Donc le taux de chômage des jeunes et le taux de boursier dans l'enseignement supérieur. Donc quand on examine le taux de chômage des jeunes, des jeunes au sens de 15, 24 ans, à l'échelle de la nation, on est à 13,5%. À l'échelle de l'agglomération dans les 20, on est à 46%. Ah, ça fait mal. Taux de boursier dans l'enseignement supérieur, à l'échelle de la France, on est à 38%. Et si on reprend l'exemple de l'IUT de l'ANCE, 55% des étudiants boursiers auxquels on ajoute 30% d'étudiants en alternance, auxquels on ajoute 10% d'étudiants en formation continue, ce qui nous fait un total d'étudiants soutenus financièrement pour pouvoir faire des études qui est presque hallucinant. Alors, bien sûr, voilà, comme a dit Jean-Louis, c'est ici difficile, c'est exceptionnellement difficile, mais ces chiffres ne reflètent ou ne montrent qu'une chose, c'est que notre présence à nous, elle est indispensable. Nous, le système de formation, l'université d'Artois, les lycées et tous ceux qui contribuent à la formation de la population. Heureusement, heureusement, les étudiants du bassin minier, la jeunesse du bassin minier, réussit, comme partout ailleurs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas limitée en capacité, loin s'en faut, et qu'il n'est pas besoin de faire ici beaucoup plus ou mieux qu'ailleurs. Nous faisons ici comme ailleurs. Il faut être plus attentif puisqu'elle a une structure, voilà, elle a des particularités, donc il faut être plus attentif, mettre en place plus de suivis pour être à l'écoute de leurs difficultés sociales, de leurs difficultés économiques, pour pouvoir aussi les accompagner dans les connaissances sur des règles et des codes de la société puisque quelquefois il manque beaucoup de repères. Mais en faisant cela, ils réussissent aussi bien qu'ailleurs. Là aussi, juste deux chiffres, le taux de réussite en DUT, donc à Bac plus 2, il est à Lens de 83%, c'est beaucoup, et 83%, il se trouve que c'est aussi le taux de réussite des DUT en France. C'est donc la même chose. En licence professionnelle, donc cette fois à Bac plus 3, le taux de réussite à Lens, s'il est de 90%, et là on est même mieux que la moyenne nationale. Donc il n'y a pas de problème pour former ces jeunes qui sont tout à fait capables de suivre des cursus d'études et des cursus longs, mais il y a d'autres problèmes, en effet, il y a peut-être aussi un problème de proximité. Nous sommes tous très proches, les lycées et l'université d'Arc, nous sommes très proches, on est très au contact de cette population, de cet archipel, voilà, que vous avez si bien décrit. Quelquefois, en étant aussi proches, on constitue aussi un frein. C'est-à-dire qu'on propose, on est tellement près d'eux qu'on les incite finalement peut-être à ne pas bouger. On est peut-être un frein à la mobilité. Pour faire cours, l'étudiant va choisir de faire ses études là où l'établissement est le plus proche. Et ça, c'est mal, parce que, de ce fait, il va se limiter à l'horizon qui est dans cet établissement. Et ça, c'est quelquefois peut-être pas une bonne solution. Donc là, on freine, en effet, peut-être la mobilité. Mais si on n'est pas là, ces étudiants ne font pas d'études ailleurs. Pourtant, l'île est tout près, il est à 35 kilomètres, mais ils n'iront pas faire ses études là-bas. Donc, voilà, on doit vivre avec ce paradoxe et tenter de favoriser aussi la mobilité. Autre remarque ou autre reproche qu'on nous fait souvent, c'est qu'on prétend beaucoup ici que la formation ne serait pas adaptée aux besoins des entreprises. Et c'est ce qui expliquerait ces taux de chômage aussi spectaculaires. Alors, ok, soyons les coupables, mais ça n'est pas aussi simple. D'abord, nos taux d'insertion sont très bons. Pour reprendre l'exemple des licences professionnelles, on a un taux d'insertion de 90% à 6 mois. Je défie nos diplômes de faire aussi bien aussi vite. Donc, ce n'est pas le problème. Le fait qu'il y ait à l'université d'Artois des diplômes de plus haut niveau qui ouvrent des perspectives aux jeunes et qui leur permettent, et qui permettent d'ailleurs au territoire de devoir former les cadres localement, c'est aussi une bonne chose. Le problème, en fait, il est ailleurs. D'ailleurs, vous entendrez Marc Thémy demain sur le sujet, non pas de l'université supérieure, mais au niveau des lycées. Beaucoup d'efforts sont entrepris pour que le lien avec les entreprises soit très, très, très intense et les formations, elles répondent parfaitement aux besoins des entreprises dans les secteurs qui recrutent. La logistique, pour parler des lycées, le tourisme, le bâtiment, il n'y a pas de problème de ça. Le problème, c'est la quantité, en fait. Le problème, ce sera ma conclusion, c'est qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il faudrait d'abord que nous soyons plus nombreux, que nous soyons mieux coordonnés et parce que le problème ne réside pas dans le système de formation, le problème, il réside dans le fait qu'une partie de la population sort de ce système. Il y a ici beaucoup de gens qui s'arrêtent au niveau du grand et des collèges ou qui s'arrêtent avant le bac et donc la difficulté d'insertion, là, elle est quasi insurmontable et donc nous, il faut nous donner les moyens de pouvoir réintégrer, nous devrions pouvoir les réintégrer, on a des dispositifs de formation qui permettent mais pour le moment, on n'en a pas véritablement les moyens et donc moi, je voulais dire, pour conclure que nous sommes prêts ici à Lens et dans le territoire avec Sylvain Robert, avec Marie Forquet, avec Marie Abandier, nous sommes prêts à faire plus. Passer le message. Merci. Et on reviendra demain sur la question de l'information qui est très essentielle pour devenir un territoire féministe et évidemment. Alors, comment nous sommes dans la France ? Jean-Louis a raconté un peu la genèse. Moi, je vais essayer de rentrer un peu dans la mécanique. Quelle est la recette ? Quels sont les ingrédients de notre méthode pour essayer d'entraîner le territoire ? Alors, je pense que ça réside dans la souplesse de l'outil qu'a créé Bernard Lassé qui était donc il a travaillé pour Daniel Percheron avec créer cette société avec l'aide de JPS. Donc il y a une association qui serait le plus simple à s'imaginer. Mais son vrai potentiel s'est réveillé dans les forums qui l'a permis de constituer. Puisque des 30 et quelques maires que Daniel Percheron a réussi à réunir en 2009, nous sommes passés à quelques 130 adhérents dans ce forum. Je pense que ça, c'est la première force de relancer. Un collège acteur où on retrouve les communes, les interco, mais aussi les lycées, les collèges, les valeurs sociaux, les promoteurs, les associations, les équipes culturelles. Ils relancent le premier lieu mais il y en a d'autres. Le racisme de relancer donc de relancer le centre hospitalier, etc. Et cette communauté forme et forme actif qui s'agrandit d'année en année. On gagne des adhérents cumulièrement. Et en fait, ils viennent dans nos atomes générales qui se font fait trois fois par an parce que c'est là que finalement on a un espace de discussion, de dialogue où les présidents, les élus entrent en discussion avec les acteurs du territoire et ce débat, on entend le débat des grands projets. C'est la force de libérance et c'est la première mission d'être ce grand forum. Maintenant, comment on arrive à passer au projet ? L'idée, c'est comment Jean-Luc a montré des premiers effets qu'il y a eu dans l'inédiate proximité du Louvre la transformation urbaine, comment on entraîne un territoire de 650 000 habitants ? Et là, Jean-Luc a eu cette idée d'aller chercher la labellisation des IVA allemandes et particulièrement celle de l'Iba M. Surpar puisque, en 10 ans, c'était 150 projets d'analyser. Et d'ailleurs, qui était responsable de cette IVA intégrer notre service de qualité, nous a conseillé dans cette méthode et nous a aidé à l'appliquer dans le contexte qu'on n'a pas pu faire exactement pareil. Donc, si Bill Baou a été une première référence ou une forme d'inspiration sur le niveau d'options atteintes, très vite, nous, on a rappelé la référence de l'Iba M. sur la méthode qui nous est beaucoup plus proche. Donc, moi, j'ai été recruté en 2012 par Jean-Louis et par Amassé pour lancer cette appelle. Et en plus, c'est l'Iba M. qui en est la responsable. Et donc, à la différence de l'Iba M. surpar nous, on n'aille pas les financements d'éthique pour les projets qui sont réalisés, seulement d'accompagnement technique, du conseil, de la valorisation. Et là, le stag de qualité est extrêmement important parce qu'il a permis de nous aider à instruire les candidatures pour apporter un cadre extérieur mais aussi apporter ponctuellement de l'aide sur certains sujets. Ils nous aident dans des conférences canadiennes, on a acheté les parcs sur le lien d'un site et on a tous des experts internationaux et des experts locaux. On est plus sur l'insiste ceux qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui et qui a très bien d'autres. On a eu de très nombreuses candidatures pour l'Iba M. malgré le fait que l'intérêt est pas si en ce moment, on a eu plus de 130 candidatures, 5 enquêtes ont obtenu le label et ces projets qui n'ont n'avaient pas attendu d'ailleurs vraiment pour se lancer. notamment le travail qu'il y avait pu faire à l'émission de la Sainte-Milliers pour notamment sur la reconversion des friches et accompagnons à la reconversion des héritages miniers. Et donc ces projets qu'on a retrouvés très vite dans le label. Alors, ici vous avez une carte qui montre leur localisation et ils sont extrêmement vaillants. On a des grands projets d'aménager, des grands projets d'aménagement. La Cité des électriciens que vous s'y avez pour abouer, le Fremdis à Wani ou encore le Parc des Plages de Souché à Voyel ou l'éco-cartier des Alouettes ou des grands projets que c'est l'aménagement. Mais on y retrouve aussi beaucoup d'autres projets de toute nature. Une médiathèque qui s'est amenée dans une ville de 7000 habitants mais dont la programmation est extrêmement ambitieuse et fait que l'équipement rayonne par sa méthode sur un territoire plus vaste. Off-school, une formation créée pour répondre à un besoin concituel, c'est à former des jeunes décrocheurs au métier du code et donc qui se sont à formellement une cinquième promotion qu'on ira voir tout à l'heure aussi à la Louvance-Vallée. Marie-Fourquet présentera tout à l'heure le projet de Portemus dans le 12-14 ou encore des actions données par le Bayer SIA avec la Sénation de la Culture Commune qui permet de comment on accompagne une réhabilitation d'une séminaire avec un acteur culturel. On y retrouve une famille de projets extrêmement variés et c'est ça aussi cette force et du coup dans vos sacs que vous avez bien l'entrée on vous a offert cette carte. La carte est sans projet qui est en son territoire. Pour les 10 ans de relance, on a proposé d'inviter d'autres dispositifs qui avaient été projet montrer que finalement la transformation de ce territoire est située par les acteurs et par les projets de toute nature du plus petit dans la cité au plus grand projet d'aménagement peut-être plus visible. Cette année on a fait aussi pour évaluer cette année parce que je pense qu'il n'est pas parfait le fait qu'il ne puisse pas accompagner suffisamment les projets pour vous rendre compte vraiment si vous êtes équipés on est quatre permanents plus la personne qui nous aide sur l'événement au lycée plus les élèves à l'événement des ouvrages évidemment qui nous aident en prestation et donc forcément on ne peut pas accompagner tous ces projets de la même façon c'est quand même le projet à l'événement vous imaginez donc l'idée c'est qu'on arrive aussi à passer une nouvelle étape on s'est accompagné de Dupolo et de Cyril Mandel qui dans un programme de recherche RioCole a fait le cas de l'idée de réfléchir comment on arrive à accompagner mieux les projets comment on arrive à être plus clair aussi pour tous les porteurs d'initiatives parce que ce sont eux qui font la transformation du territoire et il faut voir leur réponse le label c'est ça cette deuxième étape après le forum et l'idée c'est comment on arrive à faire des familles de projets je vais en donner un exemple pour aller plus vite mais l'idée c'est que l'on a dans ces projets beaucoup d'acteurs qui ont les mêmes problèmes les mêmes enjeux et qui tous posent les mêmes questions donc l'idée c'est d'amener les mettre dans la même pièce et d'amener les artistes pour essayer de réfléchir ensemble à des solutions communes et donc la chaîne de l'arque est un exemple on avait donc une myriade de projets comment on arrivait à imaginer un système et c'est là où la plus-value de l'apport extérieur du regard que nous a été apporté Michel Lévy et son équipe nous a été à passer de la myriade de projets d'énergie à un système qui fasse projet et qui puisse du coup passer à l'opérationnel et c'est ça dont on a besoin donc l'idée pour nous c'est à partir des projets monter les démarches collectives et puis d'ailleurs quand on peut essayer de franchir une étape et de devenir des politiques métropolitaines et donc sur certains de ces sujets on a eu quelques réussites il faut le reconnaître je pense que sur la partie économique formation avec Pierre Vest qui nous a aidé avec le forum je ne l'ai pas le forum énergie qui est le dernier en date qui maintenant permet d'écrire la politique territoriale sur l'éco-transition la production de l'énergie et donc vous voyez c'est par les projets qu'émergent les familles thématiques et de ces familles thématiques finalement à Paris à la métropole mais par ces projets et par ces ambitions 2009 à Saint-Laurent-Lance 2016 au Saint-Laurent-Lance c'est créé le pôle métropolitain et qui du coup aujourd'hui permet de reprendre ces politiques et de les déployer à l'échelle des trois églos dernière étape pour nous c'est faire savoir communiquer je pense que ce territoire a des grands projets a des très belles initiatives et j'espère que vous pourriez vous en rencontre par vous-même la revue du organisme que nous a aidé à faire l'équipe autonomière je pense c'est un beau produit on est très content d'avoir pu rassembler cette matière ainsi mais les visites vont en tournant aussi il faut que la transformation que je regarde elle passe d'abord par les habitants donc le parti odyssée qui se fait là de mai à octobre a cette vocation comment on arrive à mobiliser les habitants les amener sur les lieux de la transformation leur montrer ces grands projets par des grands événements ou des créations artistiques si vous avez quelques exemples ou des grandes manifestations pour qu'il y ait un pique-nique géant dans un départ il y a des projections de portée d'habitants sur les terris mais aussi essayer de produire peut-être des choses qui restent une bande dessinée sur les projets labellisés ou un beau livre qu'on a réalisé avec un photographe et un auteur qu'on s'y mettra en récit cette aventure donc voilà l'odyssée avec de modestes moyens essaie de raconter cette démarche vous êtes ici présents dans cette partie parce que l'idée c'est aussi pour ce public aussi professionnel l'idée c'est que le projet a été de vous mobiliser pour essayer de partager cette transformation mais aussi nous s'inspirer pour la suite nous on a l'objectif c'est comment on invente la suite pour les 10 prochaines années et un dernier mot pour conclure vous savez que 10 ans c'est pour nous évidemment pas un client c'est trop court 10 ans pour l'interritoire il s'est passé beaucoup de choses néanmoins l'idée c'est bien évidemment d'imaginer la suite parce que les chantiers sont devant nous Sylvain Robert en a cité quelques-uns Jean-Louis a bien tracé aussi le tableau la question de la solution de la rénovation de la cité de la redimension de la centrale il y a encore d'énormes chantiers pour nous et donc il faut continuer il faut se réinventer c'était aussi le sens de cette invitation qu'on voulait faire c'était comment on peut se nourrir d'expériences extérieures pour essayer nous d'enrichir l'action et d'être meilleurs encore pour faire face à ces défis merci Gilles parmi les similarités avec la M. Park il y a aussi ce que tu as montré sur la médisation les projets soft et les projets hard en France on a souvent tendance à ne voir que les projets hard ça commence à changer donc c'est très important c'est à dire qu'un parcours dans l'été ville ça fait partie du projet mais aussi la festivalisation toutes les ibas se terminent en un festival ça termine au bout dix ans mais ça ne veut pas dire que l'action est terminée c'est-à-dire que c'est une nouvelle démarche qui s'invente après pour porter le territoire et nous avons la chance dans ce colloque d'avoir des élus qui vont nous dire que de toute façon elles ne sont jamais terminées même par les territoires qui vont bien parce que si on s'arrête ça sera comme ça on ne sait pas plus les territoires aussi donc en ce cas une bonne s'amplifier je pense que c'est de travailler cette fierté et c'est vrai que du coup la festivalisation au-delà du terme c'est comment on arrive aussi à partager ça et rendre fière les habitants ça c'est tout à fait essentiel et c'est aussi une des leçons de la fierté par l'auto-estime comment et je crois que la table ronde d'après va revenir sur ce sujet de l'auto-estime je suis désolé je ne vous donne pas la parole parce qu'on est en retard parce qu'on ne la conserve pas et on va essayer quand même de finir à l'heure merci beaucoup vous avez fait une très belle présentation merci